Salut les filles et les garçons, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour la dernière session de la semaine dans ce bikini avec 6-6-8 toujours en compagnie évidemment de Tini à la régie. Salut les filles de genre ! Aujourd'hui ça va être une séance vraiment focus, booty, 100% fessiers donc pas de cardio, pas de saut. Aujourd'hui on va pumper pour être au top dans le bikini. On s'accroche, on est à la moitié du parcours et on va attaquer de ce pas. Allez c'est parti on démarre sur 5 minutes d'échauffement, extension de mollet 30 secondes. Ok donc pour ce qui du matériel moi j'ai mis une petite paire d'haltères derrière moi mais comme d'habitude l'intégralité des séances peuvent être faites au poids du corps avec zéro matos. Vous pouvez rajouter si vous voulez intensifier un petit peu des haltères, si vous avez des lestes ou des élastiques c'est possible je vous donnerai évidemment toutes les indications durant la séance. Donc là on échauffe un petit peu comme d'habitude les mollets, les jambes de manière articulaire, musculaire également. On enchaîne ensuite sur des ronds de hanches, c'est parti. Ok donc là on détend voyez un petit peu les hanches, on inspire bien et on souffle. Donc que vous fassiez cette séance en direct vendredi soir que vous la fassiez en replay le week-end ou j'ai même envie de dire dans six mois peut-être. N'oubliez pas que c'est important de s'échauffer surtout quand on a été assis toute la journée, ça évite les blessures donc on prend le temps dans ce BAS vraiment à chaque fois quelques petites minutes. On enchaîne sur des flexions, let's go ! Ok donc on écarte un petit peu les pieds, pointe de pied légèrement tournée vers l'extérieur. Donc là on essaye vraiment de gagner un petit peu en amplitude, on en profite pour travailler la mobilité. On va ensuite rester en statique avec des extensions de mollets unilatérales. Ça ça va piquer un petit. Ah oui ça va piquer ça. Allez 3, 2, 1. Ok on reste en bas, petite extension de mollets donc là on travaille un petit peu le statique, le gainage. On échauffe aussi les chevilles au passage. On reste bas, on se met pas là les filles de gens. L'œil de saut on vous voit toujours. Genou à 90 degrés comme sur une chaise mais il n'y a pas de chaise. De droit, sangle abdominale serrée. On enchaîne sur des squats statiques in-in-out-out dans 3, 2, 1, go ! Et là on enchaîne, on resserre et on écarte. Donc là ça commence à brûler, c'est normal. Oui nous sommes toujours mesdames et messieurs dans l'échauffement et c'est un échauffement un peu costaud aujourd'hui. C'est un échauffement plus plus. Oui c'est un échauffement plus plus. On avance dans le bikini ex ici en même temps. Oui on est à mi-chemin. On va pas faire des extensions de mollets toute notre vie. Mi-parcours on commence à donner là. Oui exactement. Ensuite on enchaîne sur des élévations latérales à gauche dans 3, 2, 1. Donc là on se relève. Petite élévation donc à vide. On sort pas encore les élastocs si on en a. Donc là on est vraiment concentré sur les sensations, sur l'équilibre. Là on travaille le moyen fessier. Pointe de pied tournée vers le sol toujours. On aspire bien. On se grandit vous voyez. On va rajouter un squat dans tout ça. Dans 3, 2, 1 et un squat. Ok. On est sur le côté ? Yes. Toujours du même côté ? Exactement. Donc là vous voyez. Vous allez commencer à bien sentir le booty qui chauffe. On inspire bien. Bam. Et on souffle. Ouh ouais. Là on commence à sentir l'activation du booty. Ça me plaît. Pur renfo aujourd'hui. Tout ce qu'on aime. Après une bonne session mercredi de cardio. Ça va nous faire du bien. Ensuite on rajoute l'élévation latérale à droite. C'est parti. Yes. On enchaîne directement. On alterne vraiment intime les méthodes d'entraînement dans ce BAS. On travaille beaucoup le renforcement musculaire de tout le corps. Également le gainage. Tout ce qui est exercice profond et aussi du cardio avec un peu plus de dynamisme. C'est vraiment un programme complet que vous pouvez évidemment faire et refaire toute l'année. Pour cela n'oubliez pas de télécharger votre ebook. Je le répète à chaque fois il y en a qui ne le télécharge pas et qui me demande après. Allez on rajoute un squat. Ok. Vous avez le planning dans l'ebook. Ça va vous être utile quand vous voudrez le retrouver. Ça vous évitera d'aller sur le groupe Facebook. D'ailleurs je vous le mets en barre d'infos si vous n'êtes pas encore inscrit. Groupe Facebook. Notamment du bikini avec Sissi. Et vous aurez toutes les infos que vous pourrez conserver. Allez on inspire bien. Bam. On contracte le booty à la remontée. Donc à la fois la fesse qui est sur le pied de terre bosse mais aussi l'autre avec l'élévation. Terminé. En seconde de pause. Ah ben là on profite on est un petit peu. On descend au sol. On descend au sol. Et là on va partir sur un circuit en 45-15. Tout d'une jambe puis de l'autre. Super. Là on est sur des élévations du cou latéral. Donc installez-vous. Soit complètement sur le buste, soit sur le coude. Les deux fonctionnent. On replie la jambe qui est en dessous. C'est le moment d'installer vos lestes si vous en avez. Let's go. Et on part. Donc élévation simple. Pointe tournée vers le sol. Donc il y aura deux options. Deux pauses possibles. Donc la pause statique. Alors c'est la la pause tu sais à la tata sisi quoi. Pour ceux qui n'ont pas le matériel et intensifient un petit peu du coup la contraction. Et il y aura une véritable pause pour ceux qui le font avec des lestes et qui du coup auront vraiment besoin de récupération entre deux séries. Mais vous allez voir même sans matos. Vraiment ça va chauffer. Là on le sent déjà d'ailleurs. Pointe de pied toujours vers le tapis légèrement. On monte pas comme ça. Je vous montre ce qu'il faut pas faire. Ça c'est pas bon. Là tu travailles tes quads et j'ai pas... A mon avis je pense que vous n'avez pas trop envie. Cinq secondes. Voilà restez vraiment le bassin vertical. Et break. Alors on reste en l'air pour ceux qui sont du coup sans matériel. On pose le pied et on relâche pour ceux qui sont avec Céleste. Avec Céleste. Je vais la faire jusqu'à 2046 cette blague. Allez c'est reparti. On enchaîne demi-cercle. Ok donc là le but c'est de venir toucher l'avant du tapis puis l'arrière avec sa pointe de pied. Donc on reste en tension. Waouh ça pique hein. Allez on respire bien. On souffle. J'espère que vous n'avez pas sorti des lestes trop trop lourdes parce que vous allez devoir peut-être les enlever au bout d'un moment. Vous délestez. Vous délestez exactement. De Céleste. De Céleste. Bon alors il y en a qui ne comprennent pas toujours la blague. Donc les lestes, Céleste. Voilà on a compris. Allez on s'accroche. Ça tétanise là c'est normal. Mais quand ça commence à tétaniser vraiment on y va au mental. Allez trois secondes. Ok. Et break. Ouh. On est autorisé à détendre quelques secondes. Et ensuite on va enchaîner sur des pulses. Ok. Ça va brûler ça. Ah oui oui. Ça va brûler mais on s'accroche. Quand le mental est là. On peut aller jusqu'au bout. C'est parti. Allez. Petite amplitude. Le Pigeons. La classique. Ça faisait longtemps depuis le BAS 7. Et oui. Les pigeons s'invitent toujours au BAS. Non mais je te dis depuis les lives ça y est c'est nos potes. Ils sont sportifs. C'est nos potes. C'est nos potes. Et lui il m'a l'air un peu musclé moi je trouve. On les appelle les Figeons. Les Figeons. Allez on s'accroche les Figeons. Mais lui il a le bouti bombé je trouve déjà. Il a le torse bombé. Il a fait les pecs aussi. Ouais ouais il a fait les pecs. Allez on s'accroche les Figeons. On ne se laisse pas déconcentrer. Moi je dis qu'il a vu des petites mètres de pain au chocolat. C'est sûr ça. Parce que la team aime bien les pains au chocolat. Et ensuite on enchaîne sur un papillon. Ok. Pour le papillon je vous propose. Alors vous avez deux options. Soit de rester sur le coude. Soit de vous mettre sur la main. On va faire sur les mains. Là vous pouvez mettre un élastique si vous l'avez. Et sinon vous restez un vide comme moi. Donc là on va venir vraiment contracter le bouti à chaque fois que l'on est à la fin de l'amplitude. Vous voyez hop on cherche la contraction vraiment volontaire. On inspire. On gagne bien. Donc on travaille aussi un peu l'épaule là. Style de rien. Là si on a un élastique entre les genoux évidemment ça rajoute un peu de tension. Mais vous voyez vous allez le sentir. C'est pas forcément indispensable. Moi je peux vous dire que là ça brûle. Ça brûle. Ok. Allez on inspire bien et on contracte. Allez plus que 5 secondes. 3, 2, 1 et break. Et on passe sur la jambe opposée. Evidemment et ça tombe bien parce qu'on a déjà commencé à la travailler un petit peu sur ce dernier exercice. On s'installe de l'autre côté. On replie sa jambe. L'autre est tendue évidemment par dessus. Et c'est parti. Ok. Élévation simple. Ah ça pique hein. Là on fait une bonne activation musculaire. Vous allez voir après sur le blog de Renfaux. Ça va être la folie. Allez on s'accroche. Là je peux vous dire que c'est un combat contre vous même. Allez on aspire bien. On souffle. Yes. Allez on s'accroche. Dites nous en commentaire un petit peu sous cette vidéo si vous aussi ça brûle. Allez plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et pause. Ok. Donc là on tient pour les filles gens comme moi qui n'ont pas de matériel. Pas d'excuses. On s'accroche. Statique ça va quand même. Ça reste accessible. Allez on va enchaîner ensuite sur les jambes en demi-cercle. Ok. Dans 2 secondes. Ok. Let's go. Allez on est parti. Donc là on fait un demi-cercle avec sa jambe. Donc on va venir toucher l'avant de son tapis et l'arrière. Toujours idéalement avec la pointe de pied puisque celle-ci doit être tournée vers le sol pour vraiment activer le moyen fessier. Mais vous allez voir aujourd'hui. Et franchement j'ai vraiment des vieilles blagues. J'allais vous dire. On va encore travailler le petit fessier, le grand fessier, le maigre fessier, le gros fessier. Tous les fessiers vont travailler. Mais il faut que je change de répertoire parce que je pense que vous allez finir par les connaître par cœur. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui connaissent les vidéos par cœur. Vous les avez faites 300 fois chacune. Je suis sûre que vous connaissez les refrains. Allez on continue. On s'accroche. Le booty commence à être on fire. 5 secondes. Là la pause statique elle va être dure sur celui-là. Mais on va essayer de la tenir. Break. Ok. On reste en haut. La suite c'est des pulses. Ça a piqué. Les pulses là on va les sentir passer. Allez on tient en l'air. Cette jambe elle est lourde. On dirait pas comme ça mais... Et c'est parti. Allez petit pulse. Ok. Toujours le bassin déjà moins vers l'avant. Je préfère que vous soyez un peu plus. Vous voyez vers l'avant. De suite vous allez sentir la différence sur les sensations plutôt que vers l'arrière où là vous allez avoir la jambe qui travaille et pas le fessier. Allez on s'accroche. Ça tétanise. Mais le mental est là. Allez. On tient le coup. Moi je vous dis les filles de gens il y a des baigneurs autour de nous. Vous les voyez peut-être pas. Ils se baignent dans une eau à 3 degrés. Donc si eux ils se baignent, nous on peut faire quelques élévations de fesses. Je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses Thini mais... Oui oui je suis parfaitement d'accord. Voilà. C'est rien comme souffrance à côté. 5 secondes. Et on va enchaîner après sur la pause. Évidemment maintenant. Et ensuite il y a le papillon. On reste en statique. Allez on s'accroche. De toute façon là c'est comme la fin. Tu sais t'as un stade où quand t'as mal t'as plus mal. Là on ne sent plus rien. La fesse est... Anesthésiée. Anesthésiée. Et c'est parti. Ok. Papillon sur la main. Bam. On contracte. On inspire bien. Et on souffle. Donc là on a vraiment les deux fesses qui travaillent simultanément. On n'oublie pas l'élastique. Si on est motard ou qu'on refait cette vidéo. C'est vrai que le matériel c'est vraiment un excellent moyen de faire évoluer vos exercices. Quand vous faites et refaites un bikini. N'hésitez pas à rajouter petit à petit en fonction de votre progression. Des charges. Du matériel comme les élastiques etc. Et ça va complètement transformer votre séance. Allez. On continue. Et break. 30 secondes de pause. On relâche. Qu'est-ce qui nous attend Tini ? Il nous attend un circuit debout. Ok. Et bien allez c'est parti. Vous avez entendu. On enchaîne avec Laurent Faux. Polyarticulaire. 45-15. Est-ce qu'on se motive à prendre des haltères ? Ça c'est toi qui vois. Moi je dis que oui. Petites haltères. Une dans chaque main. Alors qu'est-ce qui nous attend ? Il nous attend des squats plus élévation latérale alternée. Magnifique. C'est parti. Donc si vous voulez rajouter un élastique, pareil vous pouvez délaisser. Ça fonctionne aussi. Si vous n'en avez pas. On alterne les élévations s'il vous plaît. Oups. Pardon. Allez on inspire bien et on souffle. Allez on s'accroche. Donc là vous voyez le fait de rajouter des haltères comme ça en position. Alors c'est pas tout à fait goblet mais disons le poids est vers le buste. Ça vous oblige à travailler votre gainage d'une pierre de cou. Ça on devrait dire d'un exercice de muscle. Le booty, les abdos. Et break. Ok. La suite s'annonce. Fente plus levée de jambe arrière gauche. Magnifique. Je vous le montre rapidement. Fente et un levée de jambe mais on reste en fente. Donc là toujours pareil, élastique possible. C'est parti. L'objectif ça va être vraiment d'avoir ce transfert de poids de corps sur la jambe avant. Waouh ça pique. Allez on s'accroche. Là les haltères on commence déjà à les regretter. Ok. On inspire bien, on souffle. Est-ce que vous sentez la fesse de la jambe avant ? Waouh. Oh my god. Oups, petite perte d'équilibre c'est pas grave. On repart. Allez 5 secondes. Et break. Ok. Wow. Ensuite on enchaîne sur la jambe opposée. La jambe franchement vraiment au lassant. On se repositionne. On est ready. On est ready. On est starting block. Et c'est parti. Let's go. Donc là si vous rajoutez un élastique vous allez sentir la fesse arrière qui bosse également. Mais surtout l'objectif premier c'est d'avoir cette bascule au niveau du poids qui du coup évidemment va intensifier les ressentis sur la jambe avant. Mais on va pas trop vite on reste vous voyez vraiment dans le contrôle. On peut chercher les problèmes si on veut et mettre les haltères proches des épaules. Allez on inspire bien. On souffle. Allez 10 secondes. C'est la fin. Ça pique. 3, 2, 1 et break. Et donc là on se concentre parce qu'il va arriver élévation latérale plus arrière plus fente. Alors ça je vous le montre. Élévation latérale. On part en fente et on refait le même exercice que l'on vient de faire. Allez c'est parti. Let's go. Élévation latérale. Fente arrière. Et on revient. Yes. Donc là on travaille vraiment les deux fesses en même temps. Ah je sais pas chez vous mais ici on commence à avoir un petit peu chaud. C'est normal. Allez on inspire bien. L'exercice. Ça pump. Ah oui ça pump. Allez on s'accroche. On n'oublie pas toujours. Regardez. Oups j'ai loupé l'exercice. La pointe de pied qui reste penchée vers le sol. Très important. Même si on fait un exercice combiné, on n'oublie pas les consignes. Et break. Wow. Change de jambe. Heureusement qu'on change de jambe parce que là, il commence à se transformer en coton celle-ci. On va faire la même chose. Élévation. On part en fente et hop on lève la jambe derrière avant de revenir et de recommencer. C'est parti. Let's go. Donc là ça va être un petit peu plus dur parce que la jambe va déjà travailler. Allez on s'accroche. Ok. On inspire bien. Ça demande aussi de la coordination. Oui c'est vrai. Il faut un peu réfléchir sur cet exercice. On inspire bien. Bon si jamais on loupe une répétition, ce n'est pas gravissime. L'important évidemment, c'est le ressenti. Allez, élévation, hop, et on repart. Allez, 5 secondes. Pousse à la remontée. On souffle. Et break. Ok. On enchaîne ensuite sur un plus classique squat to fente. On l'aime bien. Alterner, fente arrière, gauche, droite. On ne prépare. Les haltères sont là. On peut les poser, ça a dû être difficile aussi. N'oubliez pas toujours. C'est parti. Ok. Squat. Fente. Squat. Et fente. Donc là vous voyez, on est vraiment dans le contrôle. Yes. Donc on n'est pas sur une trop trop grande ouverture entre les deux pieds au niveau de la fente. Les deux genoux sont à 90, vous voyez. On inspire et on souffle. Là on sent vraiment le renforcement musculaire de toute la jambe. le booty, mais pas que. On va avoir des jambes de gazelle pour cet été. Figeant. Allez, on inspire bien. Yes. Cinq secondes. Vraiment jusqu'au bout. On sent le booty se contracter à chaque remontée. Et break. Ok. On termine ce bloc sur un sumo squat. On aime bien ça. Sumo squat. Les deux haltères comme ceci. Une seule entre les deux mains si vous préférez. Et c'est parti. Peu importe votre choix. Soit comme ceci. Soit comme cela. Je vous montre vraiment toutes les options à chaque fois. On inspire bien. On souffle. Ok. Focus. Abs gainé. On inspire bien. Yes. Allez, on relâche rien. On inspire, on contracte. Allez, on continue. Là, tu sens un petit peu tes quads qui commencent à travailler. C'est bien. On lutte contre la cellulite. Les capitaux. Cinq secondes. Ils ont raison d'avoir peur de nous, n'est-ce pas, Tidier ? Et break. Ok. Vous avez gagné 30 secondes de pause. Et moi, je commence à m'inquiéter parce qu'on n'a pas encore vu le Bikini Challenge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… Tu fais bien de t'inquiéter parce que… Ne me dis pas qu'il arrive. Et bien, si, il arrive. Oh ! C'est parti pour le Bikini Challenge ! Yeah, buddy ! Alors, Tidier. Alors, je vous ai préparé pour… J'espère que tu n'as pas été trop méchant. Franchement, j'ai été sympa. En plus, il est fun, celui-là. Ah bon ? Oui. On part sur un Sébastien Le Crabe… Oui. Pendant une minute. Ça va. Sébastien Le Crabe, ça va. Et je t'invite à garder tes haltères. Ah, mais je ne peux pas garder le crabe, alors ! Comment je fais avec les haltères ? Si, on prend… Ben voilà, comme ça. Ok. Mais tu as le droit de les poser à mi-chemin. Ok. Ah, c'est gentil. Merci, Tidier. De rien, je suis assez sympa. Allez, on se prépare dans 5, 4, 3, 2, 1… Boum ! Ok. Yes. Donc là, tu peux avancer, tu recules, on peut faire… On se balade dans son salon. Voilà, des petits… Moi, je suis un peu limitée par la place, mais à la maison, quand je refais les séances… Ça va, tu as un ponton à toi entier. Après… Ouais, mais bon… À la maison, je me balade dans toute la gym. Regarde, tu peux te balader, hop… Tu vas voir ton copain, tu reviens… Allez, on s'accroche. Et franchement, ça va être trop long une minute. 30 secondes. Allez, on tient. En plus, les haltères, franchement, ce n'est pas une cadeau. Et c'est là que tu te dis quand même, 6 kilos, comme ça fait la différence. Allez, petit tour sur moi-même. On s'accroche. 10 secondes. Allez, jusqu'au bout, Tidier. Le décompte. 5, 4, 3, 2, 1… Et terminé ! Bravo ! J'ai les jambes, franchement, on fire. Dites-nous en commentaire si vous avez réussi à tenir la minute entière. Est-ce qu'on a le temps de les… On a le temps de les poser, mais pas longtemps. OK. Parce qu'on va repartir sur un finisher booty de 2 minutes. Et on démarre pour un soulevé de terre jambe gauche dans 5 secondes. Allez, on est reparti. Soulevé de terre les filles de jambes. Je vous le montre, mais vous connaissez normalement. On l'a déjà vu dans les précédents BAS. Et c'est parti. Soulevé de terre sur une seule jambe, le dos droit. On contracte le bouti de la jambe qui est au sol. A chaque remontée, on gaine les abdos. L'équilibre, c'est presque le plus dur. Allez, on inspire bien. Yes. On enchaîne ensuite sur la jambe opposée. OK. Sans pose. Dans 3, 2, 1, c'est parti. OK. On change de jambes. Je me remets face à vous. On descend, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez vous arrêter à mi-chemin si la mobilité est limitée. Descendre plus bas si votre dos reste droit seulement. Très important, Tini ? Très important. Très important. Très important. N'hésite pas à fixer un point au sol. On va enchaîner ensuite sur des commandos legs. Oh punaise. Ça, c'est vraiment digne d'un finisher. Ah oui. 3, 2, 1, c'est parti. On ne voudrait pas en poser les halters et on est reparti sur un commando. J'ai 30 secondes là. Oui. Donc on donne tout. On donne tout, c'est la fin. C'est la fin. C'est la dernière minute de ce training. C'est le moment vraiment de s'arracher les filles de genre. On donne tout. S'il y a des warriors parmi vous, on garde l'halter entre les mains. On enchaîne ensuite sur des squats in, in, out, out dans 5. Ça, ça va faire mal ça. Allez. 3, 2, 1. Ok. Let's go. On garde les deux halters. Allez, c'est les 30 dernières secondes. On reste les fesses basses. On ne lâche rien. Allez, on tient. Toujours, je vous montre les fesses le plus bas possible. On n'est pas comme ça. Donc ça, ce n'est pas un squat. On s'accroche. Allez, c'est la fin. 10 secondes. 10 secondes. Dernière ligne droite, Tini. Les filles de genre. 5 secondes. Waouh. C'est dur, mais on s'accroche jusqu'au bout. Et c'est terminé. Et le dernier. Wouh. Bravo les filles de genre. Quelle séance en votre compagnie pour terminer en beauté la semaine. Moi, j'ai les jambes et le booty on fire. J'espère que vous aussi. J'attends avec grande impatience vos selfies d'égoulinance sur Instagram, mais aussi tous vos retours et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Merci Tini à la régie. Yeah buddy. Je vous souhaite un très très bon week-end et surtout une bonne récupération. Ciao, ciao. Salut. puis !